Madame Imen Houda Farouan, bonjour. Bonjour. Alors, vous vous êtes engagée pour améliorer la connexion Internet pour tous les Algériens. Cela dépendait du rythme d'avancement des principaux projets, à savoir les deux câbles sous-marins, en cours de réalisation. Mais aujourd'hui, on est passé à une autre phase, permettre l'accès d'Internet à tous les Algériens, ce qu'on appelle une démocratisation d'Internet avec la baisse du prix d'Internet. C'est possible aujourd'hui, Madame Imen Houda Farouan ? Est-ce que c'est l'étape suivante ? Absolument. En fait, c'est l'étape suivante et c'était l'objectif initial qu'on s'est toujours assigné, conformément aux directives de son Excellence, Monsieur le Président de la République. C'est la connexion pour tous, l'amélioration de la qualité et surtout la baisse des prix, afin que ce soit accessible pour tout le monde. Mais une baisse des prix qui doit être mesurée, de sorte à ce que l'Internet pour tous soit toujours possible, en continuation avec l'étendue de notre territoire. Mais qu'est-ce que vous entendez aujourd'hui concrètement par une baisse des prix ? Alors, voyez-vous, vous avez parlé justement des câbles sous-marins fibre optique. En fait, ce n'est pas la seule nécessité pour améliorer la qualité du service. Il y a toujours... Le réseau, il y a plusieurs niveaux. Il y a le câble sous-marin qui ramène la bande passante de l'étranger, mais il y a également le backbone qui transporte l'information sur notre territoire très vaste. Il y a le dernier kilomètre qui desserre les citoyens. Il y a les équipements terminaux qui doivent également suivre les nouvelles technologies. C'est autant de défis qu'il fallait améliorer, mettre à niveau, étendre et on continue à le faire. Et à l'aboutissement, l'objectif, c'est que chaque Algérien puisse avoir accès. Donc, le réseau arrive jusqu'à lui, mais que chaque Algérien puisse avoir accès également en l'ayant à un prix abordable, mais surtout par rapport au débit nécessaire pour, on va dire, un accès moyen. Ce n'est pas les très hauts débits pour les connexions commerciales. Et l'accès pour tous, également avec une qualité qui permet d'accéder aux services modernes, notamment la vidéo et ainsi de suite. C'est l'aboutissement de tous ces investissements, mais c'est également l'optimisation économique des fonctionnements des entreprises qui permet aujourd'hui à Algérie Télécom, enfin, d'arriver à une rentabilité qui lui permet de supporter une réduction du prix pour les ménages, pour l'offre de base de l'Internet. Mais avoir accès à Internet, c'est un vœu pieux ou c'est une réalité effective aujourd'hui, puisque vous l'annoncez, madame Imen Houdafraoune ? L'accès à Internet dans notre pays est loin d'être un vœu pieux, c'est une réalité. Il faut le reconnaître, l'Algérie, à la différence de beaucoup de pays, n'a peut-être pas un pôle de très haut niveau au centre de sa capitale, comme c'est le modèle dans d'autres pays. L'Algérie, elle a plutôt un réseau étendu dans toutes les wilayas, zones rurales comme les zones urbaines. Une couverture qui s'étend dans les wilayas des frontières, dans le sud, à l'intérieur du pays, les hauts plateaux, comme dans le nord. Cet accès universel, cet accès équitable, c'est la base même des politiques publiques dans notre pays, dans le cadre du programme du président. Alors, l'Algérie, généralement, elle est stigmatisée par rapport à toutes les défaillances que tous les réseaux d'Internet de parlement y ont. Sauf qu'aujourd'hui, avec tous les investissements, également toute l'optimisation de la gestion, la formation, la mise à niveau, Algérie Télécom est arrivé non seulement à améliorer la qualité de service, mais également à s'étendre encore plus, étant son réseau. Mais aussi, on annoncera, d'ailleurs, je laisserai le soin aux responsables d'Algérie Télécom, d'annoncer les nouveaux tarifs pour l'offre de base de l'Internet, qui passera de 1 à 2 mégas pour chacun, mais également qui verra le prix baisser. Alors, pour parler concrètement, baisse des prix, qu'est-ce qui sera fait ? On va quand même avoir la primeur, on ne va pas la laisser au PDG d'Algérie Télécom, puisque vous êtes au ce matin avec nous. Au niveau d'Adrag, tout le monde attend votre annonce, toute l'Algérie. D'accord. Alors, aujourd'hui, le plus faible débit auquel sont connectés les ménages, il est à 1 mégabit par seconde. Ça coûte 1 600 dinars. Les 2 mégas, qui sont le minimum requis pour accéder à la vidéo, pour accéder au service à valeur ajoutée, est aujourd'hui à 2 600 dinars. Il passera à 1 600 dinars. Et tous les Algériens qui sont aujourd'hui connectés à 1 méga verront son débit augmenté à 2 mégas. Automatiquement ? Automatiquement, à partir d'aujourd'hui, ceux qui sont à 2 mégas paieront moins, paieront 1 600 dinars à partir du 1er janvier 2019. Il n'y aura plus de 1 méga et moins de 1 méga ? Il n'y aura plus de 1 méga, ça n'existera plus. Ceux qui sont moins de 2 mégas auront les 2 mégas sans avoir à débourser plus. Ceux qui sont à 2 mégas verront le prix baisser. Et Algérie Télécom ne fera plus aucune offre moins de 2 mégas. Parce qu'aujourd'hui, avec les technologies et tout le contenu en ligne, 2 mégas, c'est nécessaire pour accéder aux services à valeur ajoutée. Et les services publics, notamment, que les pouvoirs publics s'attellent à déployer pour les citoyens, il est nécessaire qu'on leur permette d'en bénéficier et on le fera. Alors, 2 mégas désormais, mais avec une qualité de prestation de service, une qualité de connexion, madame Imen Houdafraoum, vous y tenez ? Écoutez, la qualité, c'est nécessaire. Vous avez vu, hier, on a fait un test. Ici, dans la Wilaya d'Adrach, avec une localité très éloignée, que je ne connais pas d'ailleurs, que j'ai eu le plaisir de faire la connaissance, qui s'appelle Schnechen. Et la qualité était tellement bonne qu'on a discuté en live avec les responsables dans cette Wilaya. Ça, c'est des équipements tout récents qui viennent d'être installés. On continuera toujours à s'excuser auprès de nos citoyens, auprès des clients d'Algérie Télécom, qui sont malheureusement dans la capitale, dans les grandes villes, parce que le réseau déployé à leur niveau commence à être vétus. Mais sa modernisation, sa mise à niveau est en cours. C'est assez compliqué parce que l'environnement urbain est difficile. Ça viendra, on l'espère, dans les semaines, les mois qui viennent. En tout cas, on ne verra pas l'année 2019 s'achever avant que chaque famille algérienne sera connectée à un très haut débit avec la qualité qu'on souhaite pour nos citoyens. Alors, on est dans un contexte de démocratisation d'accès à Internet, on passe à une phase supérieure ? Absolument, on démocratise l'Internet et on permettra à notre population de s'arrimer à la société de l'information tant recherchée. Mais comment aujourd'hui baisser les prix sans porter atteinte à l'équilibre financier de l'entreprise, ni compromettre ces investissements qui sont en cours ? Qu'est-ce qui doit être fait de façon concrète ? Justement, Algérie Télécom, vous savez, la décision aurait pu être une décision politique de dire, voilà, la société de l'information, c'est nécessaire, les Algériens souhaiteraient voir le prix de l'Internet baisse, on le baissera et puis à Algérie Télécom de supporter la différence. Ça ne marche pas parce qu'Algérie Télécom, c'est quand même notre entreprise publique qui a une charge quand même assez importante d'assurer la continuité du réseau et non seulement son déploiement. Donc, il a fallu quand même, ça fait un certain nombre d'années déjà, qu'on promet à chaque fois qu'il y aura amélioration, qu'il y aura baisse. On y est, après tant d'efforts, investissement, déploiement du FTTH, mise en service du nouveau backbone, autrement dit, augmenter le débit sur tout le territoire, sécuriser, dédoubler les connexions, les câbles sous-marins seront branchés avant la fin de l'année. Mais ça, je le dirais aussi, quand ils seront branchés, quand ils seront mis en service, quand on commencera à les rentabiliser, on verra d'autres baisses dans le prix par rapport aux offres supérieures d'Omega. Mais là, aujourd'hui, Algérie Télécom, elle a une vision commerciale. Vous savez, si on baisse les prix, on aura plus de clients et on pourra vendre des services à valeur ajoutée. Et c'est bénéfique pour le citoyen, mais c'est également bénéfique pour l'entreprise dans une optique commerciale et purement économique. On se fera plus d'argent à Algérie Télécom. Avec plus d'argent, on investira plus. Je vous avais dit, si vous vous rappelez, Mme Hashmi, ici, dans cette émission, qu'il est impossible de baisser les prix comme ça, drastiquement, sans compromettre la politique algérienne de déployer le réseau pour tous sur les milliers et milliers de kilomètres de notre pays. Mais aujourd'hui, vu que le réseau est déjà étendu, il est réalisé, Algérie Télécom peut se permettre de supporter cette baisse, sachant que d'ailleurs, en 2017, elle a réalisé quand même un résultat de 15 milliards de dinars, chose qu'elle n'a jamais vue avant, où son résultat tournait généralement entre 3 à 4 ou 5, au mieux, milliards de dinars par an. Cette performance, cette optimisation, lui permet aujourd'hui de rentrer dans la cour des grands, j'allais dire, et puis d'agir comme une entreprise économique concurrentielle. Mais quels sont les niveaux d'investissement aujourd'hui d'Algérie Télécom ? Est-ce qu'ils peuvent être supportés avec la charge actuelle ? Annuellement, en tout cas, durant les deux dernières années, c'est dépassé les 25 milliards de dinars. Et Algérie Télécom, elle investit sur ses fonds propres, quitte à recourir de temps à autre pour certains projets structurants à un soutien bancaire, mais à un prêt qu'elle rembourse sur ses fonds propres également. Mais tout est bien tracé, encadré par des business models très rentables qui ont déjà montré l'opportunité de les déployer. Si on baisse les prix, on aura plus d'abonnés. C'est ce que vous déclarez à l'instant, Mme Imen Moudafeloun. On passe de 1 million d'abonnés à 2 millions, ou un peu plus de 2 millions d'abonnés ? Algérie Télécom est déjà à 3 millions d'abonnés pour le réseau fixe. Mais aujourd'hui, 1 million, ou presque 1 million d'abonnés, ils sont à 1 méga. Honnêtement, on ne les considère même pas comme des abonnés. Ils sont raccordés, mais ils ne peuvent rien avoir d'autre que les services vraiment de base, consulter l'email ou lire quelques pages. Mais si on souhaite les considérer comme de vrais clients qui consommeront du contenu Internet, on les fait passer à 2 méga. Aujourd'hui, Algérie Télécom peut se le permettre. Mais n'oubliez pas aussi, on en a longuement parlé, Algérie Télécom, durant 2018, a déployé plusieurs centaines de milliers de nouveaux liens en fibre optique qui sont aujourd'hui en phase de commercialisation. Avec cette baisse des prix, on espère que beaucoup de nouvelles familles algériennes y seront raccordées. Et bien sûr, ils paieront et Algérie Télécom rentabilisera ses investissements. Mais avec la démocratisation des TIC, on est déjà dans la promotion de la société de l'information. C'est l'avenir, les TIC ? Absolument, c'est l'avenir. Et j'ose espérer que nos citoyens profiteront de cette avancée, profiteront de tout l'effort que déploient les pouvoirs publics pour le développement humain, pour apprendre, pour le vrai objectif de l'Internet, qui était celui de connecter les gens pour le bien-être, pour le savoir. Le réseau sera le même à travers tout le territoire national. Nous sommes à Adra. Ils auront la même connexion que celle qu'on aura dans les régions du Nord, de l'Est, de l'Ouest et de l'extrême sud du pays. Madame Iman Bouzafran ? Vous savez, j'ai déjà lu quelques critiques qui disaient que ce n'est pas rentable de déployer la fibre optique dans les zones rurales ou ce n'est pas rentable de les déployer dans les zones à faible rentabilité économique. Ce n'est pas vrai. En Algérie, on a décidé que chaque citoyen a le même droit. La fibre optique arrivera à chaque citoyen, qu'il soit dans une grande ville, une petite ville ou qu'il soit au haut d'une montagne ou au fin fond du désert. La fibre optique Sous-titrage FR ?